bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment l'attaque DHCP starvation fonctionne starvation c'est un terme en anglais mais pour traduire ça en français ça signifie seulement le fait de d'épuiser les adresses IP au niveau du DHCP serveur donc l'attaque consiste à épuiser tous les adresses IP quand les adresses IP au niveau du DHCP serveur sont épuisés donc en ce moment on n'aura plus de DHCP serveur c'est en ce moment que l'attaquant va rentrer en action pour en telle sorte attaquer le réseau ou bien faire ce qu'on appelle le middleman attaque ou bien l'homme au milieu de l'attaque donc pour vous montrer ça on va venir sur le logiciel Cisco Packet Tracer j'ai essayé de faire la simulation parce que c'était pas évident mais je me suis réfléchi un moment j'ai dit que je peux faire cette simulation au niveau de Packet Tracer pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de cette attaque donc ici j'ai un serveur que j'appelle le serveur DHCP légitime qui se trouve ici sur le côté droit et puis pour réaliser cette simulation qu'est ce que j'ai fait au niveau du DHCP serveur légitime au niveau de service ici quand on va sur DHCP j'ai seulement pris un pool qui contient seulement 6 adresses parce que j'ai pris l'adresse MAC qui est le 255 255 255 248 parce qu'avec cette adresse MAC on a que seulement 6 adresses qui sont disponibles parce que c'est comme ça que j'ai la possibilité de le réaliser pour que vous puissiez comprendre donc l'attaquant ou bien le serveur pirate c'est lui c'est lui appelons l'attaque c'est lui qui va attaquer les réseaux mais les machines là je l'ai mis ici pour essayer d'épuiser les adresses IP qui sont au niveau de ce serveur DHCP légitime donc mais si on retourne ici sur la présentation l'attaquant qu'est ce qu'il fait pour épuiser les DHCP les adresses IP au niveau du DHCP serveur il envoie des paquets qu'on appelle paquet discover paquet cela veut dire si vous vous rappelez du fonctionnement du DHCP serveur il y a quatre paquets en premier lieu c'est le client qui envoie le DHCP discover pour obtenir un DHCP offert cela veut dire le serveur value offrir une adresse IP avec donc c'est comme ça que ça fonctionne donc l'attaquant lui il va envoyer beaucoup de paquets discover puisque le serveur DHCP il va recevoir les paquets discover à chaque paquet discover le serveur va fournir une adresse IP donc c'est ça qui va faire épuiser parce que si l'attaquant envoie il y aura des centaines de disques DHCP discover paquets et puis à chaque discover paquet il y a une adresse IP qui est allouée donc à ce moment il y aura un moment où le serveur n'aura plus d'adresse IP disponible donc c'est ça que je vais vous montrer ici sur le logiciel paquet très seul donc ici on va démarrer avec les machines machine pc 2 on va lui dire d'aller au niveau de ce DHCP serveur je vais attendre je vais essayer d'activer le DHCP serveur je viens ici je clique sur on voilà et puis on va commencer par pc 2 il va aller sur le DHCP serveur pour obtenir sa configuration IP vous voyez excellent il a obtenu sa configuration IP celui-là aussi va aller pour obtenir sa configuration IP DHCP IP voilà donc et puis vous mettez en tête que le commutateur aussi j'ai oublié de vous dire que je lui ai donné une adresse IP donc ici normalement il y aura seulement quatre adresses IP qui sont disponibles c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici cinq machines pour que la cinquième machine n'aura pas la chance d'avoir une adresse IP parce que au moment il va faire la requête pour sa configuration IP en ce moment le serveur aura aura épuisé ses adresses IP donc on va essayer de venir ici sur pc4 on va aller sur desktop IP configuration et DHCP comme ça lui aussi il va cette ordinateur aussi va obtenir son adresse IP donc on vient ici sur pc5 on va ici sur DHCP au niveau d'ici d'IP configuration et puis voilà c'est ça 1.6 donc on vient ici sur sur cette machine là normalement ici au niveau du DHCP il y aura plus il n'y a plus d'adresse IP disponible au niveau du pc6 on va essayer de cliquer sur IP configuration avant de cliquer sur IP configuration on va essayer d'aller rapidement sur simulation comme ça je vais vous montrer en action comment qu'est ce qui va se passer on va essayer de choisir les paquets d'HCP et puis donc cette machine va aller sur DHCP pour recevoir sa configuration IP donc il va envoyer il va envoyer ici tous des paquets des paquets de DHCP vous voyez le serveur a crocheté parce que la raison pour laquelle ce serveur là n'est plus disponible pour deux parce qu'il n'a plus le serveur n'a plus d'adresse IP disponible c'est ça le problème vous voyez comment il a crocheté le paquet et normalement il devait répondre avec le paquet donc c'est comme ça que l'attaque DHCP starvation ça fonctionne donc si on retourne sur cette machine là elle va avoir obtenu la configuration 169 ou plus comme je vous l'ai déjà expliqué quand vous voyez cette adresse IP cela veut dire que la machine a essayé de contacter le DHCP server mais DHCP server ne répond pas la raison pour laquelle le DHCP server ne répond pas c'est qu'il n'a plus d'adresse IP à fournir il n'a plus d'adresse IP disponible comme vous l'avez ici sur la présentation donc excellent c'est donc c'est en ce moment que on va essayer d'activer le serveur pirate par exemple toutes ces actions là c'est une seule machine qui devait faire ça dans le réseau mais j'ai issu d'utiliser paquet 13 pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement mais c'est le pirate qui fait tous ses actions donc le pirate lui il va envoyer les DHCP et discover des centaines de paquets pour épuiser les adresses IP qui sont au niveau du serveur une fois que ces adresses IP sont épuisées maintenant il va rentrer en action activée il va activer son DHCP server donc il va activer imaginons qu'il active ici son DHCP server il va activer son DHCP server et puis l'adresse qui va commencer par ici par 10 l'adresse va commencer par 10 voilà et puis on va venir sur cette machine là PC on va aller sur static pour vous montrer donc maintenant on a je viens de configurer l'adresse IP du pirate donc on va cliquer sur ON ici on va cliquer sur ON donc si on retourne ici essayons de retourner sur simulation voilà excellent donc on retourne ici sur PC6 PC6 IP configuration DHCP donc il va en ce moment le pirate c'est lui seulement qui a le DHCP server au niveau du réseau donc quand le paquet de diffusion arrive au niveau des machines qui va répondre oui excellent c'est le serveur pirate qui va répondre ce serveur là il est en quelque sorte hors service parce qu'il n'a plus d'adresse IP disponible vous voyez comment cette attaque là c'est très dangereux au niveau du réseau donc ici le pirate va envoyer ça va répondre à PC6 pour lui donner sa configuration IP vous voyez mais attends on va arrêter la simulation quand on retourne ici sur PC6 on voit bel et bien qu'il a obtenu une adresse IP vous voyez mais cette adresse IP ne sera pas peut-être que l'adresse IP ne sera pas sur le même réseau que les autres machines mais ce pirate aura la possibilité puisque c'est lui qui a fourni en quelque sorte l'adresse IP à la machine et cette machine là elle ne savent même d'où vient l'adresse IP en ce moment ce pirate va construire ce qu'on appelle va créer en quelque sorte une table de routage donc il va parce que la plupart dans les attaques les gens qui font ce genre de piratage ils ont la possibilité de faire de transformer leur machine en routeur donc il aura la possibilité d'acheminer les paquets vers la bonne destination par exemple si PC si PC imaginons que il y a un autre par exemple il y a un autre routeur ici quelque chose comme ça voilà il y a un routeur qui est là et puis ce PC là va communiquer avec ce routeur va communiquer avec ce routeur en ce moment là au lieu d'aller directement il va passer par ici parce que c'est le serveur pirate ou bien le pirate qui va en quelque sorte connaître là où acheminer les paquets parce que c'est lui qui lui a fourni l'adresse IP donc si PC 6 veut envoyer un paquet tous les paquets qu'elle va envoyer va venir au niveau de ce serveur et puis ce serveur aura la possibilité d'envoyer le paquet vers la bonne destination vous voyez donc en ce moment ce serveur là c'est ça qu'on appelle l'homme au milieu de l'attaque donc il sera au milieu de la communication et il aura la possibilité d'intercepter tout ce qui se passe toute la communication qui se passe entre PC PC 6 et les autres appareils qui sont soit au niveau du réseau ou en bord du réseau donc c'est ça qui est qui est tellement je peux dire tellement grave donc il faut prendre vos précautions et puis préparer à ce genre d'attaque il y a ce qu'on appelle le DHCP Snooping vous pouvez implémenter ça je pense que j'ai fait une vidéo à propos de ça si c'est un peu compliqué vous pouvez utiliser ce qu'on appelle aussi port sécurité au niveau du commutateur parce que ça aussi c'est très efficace parce que le port sécurité ça peut en quelque sorte autoriser seulement l'adresse MAC de la machine qui est branchée sur le port donc donc on aura la possibilité de parce que si l'attaquant essaie de de créer beaucoup de DHCP discover il va le créer peut-être le serveur le pirate va créer ses adresses et ses paquets avec différentes adresses MAC sources donc vous pouvez utiliser le système de la fonctionnalité qu'on appelle le port sécurité pour pallier ces attaques mais néanmoins cette attaque est facile à réaliser parce qu'il y a des logiciels qu'on appelle par exemple Cali Linux ou bien des logiciels surtout avec le système d'exploitation qui est Linux les gens peuvent utiliser ce système d'exploitation pour réaliser ces attaques c'est une attaque qui est facile à réaliser mais si vous prenez vos précautions au niveau de votre entreprise vous pouvez parer à ces éventualités donc c'était grosso modo l'objectif de cette vidéo je pense que vous avez appris quelque chose je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine merci beaucoup